Et après, parfois je reçois des messages de garçons qui se plaignent parce que je ne publie pas leurs histoires. Parce qu'apparemment, avoir le pouvoir politique, économique et tout ça, ça ne le suffit pas. Il faut aussi qu'ils aient le pouvoir sur la merde. Alors, je m'appelle Irénée, j'ai 20 ans. Je suis espagnole, mais je fais des études d'art à Paris. Et il y a quelques mois, j'ai lancé le compte Caca Révolution sur Instagram. Un compte qui a pour but de libérer la parole des femmes sur leur caca. Ce compte est né totalement par hasard, comme toutes mes plus belles idées. Tout simplement, un jour, je suis allée travailler dans un café à Paris. Et au bout de peut-être une heure, j'avais envie de faire caca. Et du coup, la question s'est posée, est-ce que je pars chez moi et j'arrête de travailler parce que faire caca là-bas, c'était juste impensable. Et au bout de moment, je me suis dit, mais enfin, je suis totalement bête, quoi. Pourquoi je vais rentrer chez moi ? Pourquoi je ne vais pas aux toilettes ? Je fais caca et on en finit, quoi. Et du coup, je me suis armée de courage et je suis allée faire caca dans ce café qui m'aura marquée pour toute ma vie. Et après, en rentrant, je l'ai tout simplement raconté sur Instagram. Et du coup, j'ai commencé à recevoir pas mal de témoignages sur mon Instagram personnel. Et un peu pour faire la blague, je me suis dit, mais en fait, ça va devenir une révolution, ça. On va lancer un compte Instagram que pour ça. Alors du coup, je reposte les témoignages que je reçois. Je ne reposte que les témoignages de femmes parce que j'estime que les femmes sont plus complexées par le caca que les hommes en général. Et il y en a une qui m'avait particulièrement marquée parce qu'elle était juste totalement loufoque. C'est une fille qui disait qu'elle était allée chez une copine dormir. Et quand elle était allée se doucher, elle a profité pour aller faire caca parce qu'elle se retenait depuis un bambou de temps. Et en fait, le caca ne voulait pas partir. Du coup, elle n'a rien trouvé d'autre que d'aller à la cuisine chercher un couteau. Je vous laisse imaginer le reste. Un carnage littéral. Il faut savoir que j'ai un énorme stock de caca anecdotes actuellement. Quand j'ai un peu de temps pour en lire, j'en poste. Il y a beaucoup de choses que je poste en souris et tout. C'est les gens qui me l'envoient. Ce n'est pas moi qui vais le chercher en fait. Je ne me mets pas la pression. Je publie vraiment quand j'en ai envie ou quand je vois quelque chose qui vraiment je trouve incroyable. Alors, les réactions que je reçois par rapport à ce compte sont positives, normalement. Et après, parfois, je reçois des messages de garçons qui se plaignent parce que je ne publie pas leurs histoires. Parce qu'apparemment, avoir le pouvoir politique, économique et tout ça, ça ne le suffit pas. Il faut aussi qu'ils aient le pouvoir sur la merde. Alors, mes proches savent que je tiens ce compte parce que du coup, je l'écris à partir du mien. C'est d'abord sur le mien que j'avais publié ma propre caca anecdote. Mais j'en suis très fière jusqu'au point que je le mets sur mes descriptions Tinder et OkCupid. Je mets « oui, je suis caca révolutionnaire ». J'aime bien les comptes Clé de Révolution, par exemple. Du coup, c'est une autre révolution encore des femmes et encore par rapport à leur corps, mais cette fois-ci sexuelle. Alors, du coup, oui, là j'ai pas mal d'abonnés et c'était absolument pas attendu puisque, comme je vous le dis, ça a été créé en l'espace de cinq minutes. Je me suis dit « ah, je vais faire un compte sur le caca » et hop, il a été créé. Donc, ça n'était absolument pas prévu. La plupart de mes idées sont du freestyle total. Et moi, je trouve que c'est beau que ça soit improvisé et pas un planning. Moi, ce que j'aimerais faire éventuellement, c'est faire un petit projet collectif. Donc, faire participer les gens qui sont sur Caca Révolution et créer quelque chose. J'aimerais que ça sorte un peu du cadre témoignage-publication et faire quelque chose de vraiment construire une chose de nouvelle. J'aime bien tout ce qui est projets un peu participatifs. Voilà, je pense qu'on peut se faire à des amitiés basées sur le caca et ça serait beau. Alors, le message, c'est faites caca librement et pas la guerre, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !